Bonjour, j'aimerais qu'on essaye de réfléchir à une manière de rendre des transports en commun gratuits, électriques, donc non polluants, disponibles pour les étudiants du Collège Allemagne qui voyagent en Chikoutimi et Allemagne. Le moyen qui m'est venu à l'esprit, ce serait le moyen suivant. J'aimerais qu'on regarde le prix que ça coûterait pour avoir une Nissan Leaf, combien ça coûterait pour avoir une petite voiture électrique, 5 places, pour 5 étudiants du Collège. Il faudrait qu'on regarde le prix de cette voiture-là et qu'on regarde aussi si on ne serait pas capable de ramasser le prix mensuel de cette voiture-là en faisant payer des commanditaires qui auraient le privilège de pouvoir lettrer la voiture à leur effigie. On trouverait donc, mettons, 5 commanditaires qui seraient prêtes à mettre 100$ par mois pour avoir en tout temps cette voiture-là qui circule avec leur effigie dessus, une voiture qui vante leurs efforts pour investir dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, à 5 commanditaires à 100$ par mois, on aurait 500$ de disponible. Avec le 500$, on pourrait payer le terme de la voiture, payer les assurances aussi de la voiture. Puis, on pourrait faire charger cette voiture-là par chacun de ses utilisateurs tour à tour, puis la faire charger aussi par le Collège sur l'électricité du Collège, ce qui ne coûterait pas très, très, très cher pour la charger à tous les jours. De cette manière-là, le Collège d'Allemagne aurait à sa disposition d'abord un véhicule pour que des étudiants puissent se transporter de Chicoutimi à Allemagne ensemble en faisant du covoiturage avec ce véhicule collectif-là. Puis, si jamais on trouve un peu moins que 5 commanditaires à 100$ du commanditaire par mois, bien, on peut éventuellement réfléchir pour voir si on ne pourrait pas trouver des commanditaires qui se mettraient un peu moins, mais des étudiants qui seraient prêts à mettre, mettons, 50$ chaque par mois pour pouvoir avoir le transport en commun gratuit jusqu'à l'école. Donc, si on trouvait des commanditaires qui mettraient 50$ chacun, bien, on pourrait, en chargeant 50$ par étudiant, offrir quand même le service. Il faudrait vérifier un peu qu'est-ce qui existe dans ce dossier-là avec les commanditaires sur le marché réel. On pourra voir donc si c'est possible de faire des transports en commun électrifiés au Cégep. Merci. Bonne journée.